qui a peut-être remonté dans la dernière minute voilà il va y aller parce que là il y a une phase finale de coupe du monde en Afrique et le double des champions d'Afrique n'y sera pas sans doute l'Algérie est en train de se qualifier les pharaons sont dehors pour l'instant et c'est encore l'Algérie qui récupère le ballon 1 minute 40 c'est mal joué et oui il fallait tenir la balle un petit peu plus ils sont 4 pour essayer de prendre cette balle bon elle était précieuse cette tête mais ça va revenir encore 1 minute 30 et l'Algérie 24 ans prêt à retrouver une phase finale de coupe du monde mais attention ce ballon avec la sortie du gardien Chachi la balle qui lui a échappé c'est sorti ce sera un corner le corner de la dernière change sans doute cette fois ci ça va passer là aussi il y a un hors-jeu c'est le dernier ballon et la Dari regardez qui monte c'est le dernier ballon pour l'Algérie pour les Fenech il s'agit de tenir 25 secondes encore et l'Algérie va être le représentant du Maghreb en Afrique de Sud attention ce débat c'est trop long le centre quand même il n'y a personne à la réception de la balle voilà c'est quasiment terminé cette fois ci sur ce dégagement 6 mètres un égyptien c'est Mouad qui se précipite pour rendre le ballon mais ça va être terminé là et oui Mouad qui va passer la balle à Chachi et la délivrance dans quelques instants il aura suffi d'un but ce but d'Ontariaya l'explosion de joie dans quelques instants pour les 35 millions d'Algériens et tous ceux qui supportent cette sélection c'est terminé l'Algérie est en phase finale l'Algérie est le dernier pays africain qualifié 24 ans après l'Algérie sera en phase finale en Afrique de Sud l'explosion de joie des supporters le gardien qui est sur le but Chachi que dans l'Also Bayo qui en marcelle là sur la barre transversale quel match il fait ce gamin c'est clair c'est le héros du match ici à Bourdin le stade Elmerich qui explose de joie on revoit le but d'Ontariaya c'est le même but que Kostadinov en 93 sous la barre sauf qu'il est arrivé beaucoup plus tôt dans le match la fête va être énorme sur tous les éliminatoires sur tous les matchs c'est vrai que c'est vérité ils avaient dominé les éliminatoires ils ont cru tout perdre à la 95ème minute au coeur on se souvient du but refusé aux Algériens contre le Rwanda qui avait franchi la ligne de 2 mètres qui leur aurait suffi pour se qualifier en Egypte Antariaya envoie les Fenech en Afrique du Sud ça va être la fête en Algérie après les années de difficile du terrorisme et oui après les années de Izec voilà qui va faire énormément de bien l'Algérie l'Algérie le dernier pays africain qualifié c'est fait imaginez les moments de Liès maintenant la fête va être énorme aussi énorme qu'a été l'attente Izec je vais aller voir mes amis là on va fêter ça ensemble maintenant c'est fait mais franchement c'était très très difficile et c'est vraiment deux belles équipes elles auraient bien figuré à une coupe du monde c'est dommage voilà il n'y en a que 5 vous avez répondu organisateur il faut avoir une pensée regardez les blessés avec ce garçon qui avait été caillassé Grafik Aliche le joueur du National Madère ok mais il faut avoir une pensée comme aussi pour le pays qui est éliminé c'est une grande nation du football l'Egypte ils ont gagné deux Coupes d'Afrique d'un final ils sont double tenant du titre le champion d'Afrique n'y sera pas sans doute une équipe peut-être un petit peu trop vieillissante trop de joueurs de 30 31, 34 ans c'est la jeunesse algérienne qui passe ils ont tout gagné ils sont en fin de 6 non ils n'ont pas tout gagné ils ont tout gagné sur le plan continental sur le plan continental c'est la grande nation du football mais qu'est-ce qui compte plus quand même Mathieu Touzizek c'est quand même la Coupe du Monde et qui est en Coupe du Monde l'Algérie l'Algérie ce soir qui ne l'a pas volé franchement c'est mérité les événements qu'ils ont traversé franchement ça va être la fête en Algérie ça va être la fête partout partout il y a des supporters algériens et des supporters de l'Algérie voilà Paris Mousse Richard c'est pour vous vous l'attendez depuis longtemps celle-là l'équipe d'Hassan Shehata n'ira pas en Afrique du Sud les pharaons sont éliminés il aura fallu aller jusqu'à un match d'appui ici au Soudan ils auraient été la chercher comme des morts vivants là les Algériens j'écris pour du coup du sort du terrible coup du but d'Emad à la 95ème minute au Caire ils prennent le revanche souvenez-vous il y a 20 ans un jour près le 17 novembre il y a 20 ans c'est l'Egypte qui éliminait l'Algérie la revanche est prise de quelle façon et sur un match d'appui tous ces supporters qui sont venus